Grâce aux machines Chipiron, demain, l'IRM sera rendue aussi simple et accessible qu'une prise de sang. Je m'appelle Dimitri Labatt, je suis docteur en physique de la matière condensée et j'ai soutenu ma thèse en 2018 à Université Paris-Cité. Ma thèse portait sur des matériaux qu'on appelle les supraconducteurs. Avec ces matériaux, on peut fabriquer des petits capteurs quantiques extrêmement sensibles. Avec ces capteurs, on peut faire une nouvelle génération de machines IRM. Aujourd'hui, je suis le cofondateur de Chipiron. Chez Chipiron, on développe une nouvelle génération de machines IRM médicales qui sont dix fois moins chères, petites et transportables et qui permettent de donner accès à l'IRM à tout le monde et partout. L'IRM, c'est la meilleure technique d'imagerie médicale qui existe mais pourtant, c'est une technique qui reste dramatiquement inaccessible y compris dans des pays comme la France qui sont pourtant des pays très bien dotés. La raison en est qu'une machine IRM, c'est très complexe opérationnellement en raison des grands champs magnétiques qui sont utilisés et c'est aussi très cher. Chez Chipiron, on va développer une machine IRM avec des champs magnétiques beaucoup plus faibles qui sera aussi beaucoup moins cher et qui va permettre d'ouvrir de nouveaux cas d'usage notamment de pouvoir faire de l'IRM en urgence pour des cas comme les AVC de pouvoir faire du dépistage à grande échelle de certaines pathologies notamment certains cancers de pouvoir donner de l'accès à l'IRM dans des pays en voie de développement ou dans des zones reculées où aujourd'hui il n'y a pas d'IRM. Grâce aux machines Chipiron, demain, l'IRM sera rendue aussi simple et accessible qu'une prise de sang.